Non, t'as un petit sabot. J'en ai du pain sur la planche. Il y a sur ces arbres plus de pommes que je n'en ai jamais vu dans toute ma vie. Ouais. Jamais tu ne pourras te charger de les récolter toute seule, Applejack. Si, grand frère, j'y arriverai. Toi, tu dois te reposer pour guérir vite. Il n'y a aucun verger au monde dont je ne saurais m'occuper. Désolé. La récolte sera terminée avant la fin de la journée. J'ai bien peur que tu ne te rendes pas compte de l'ampleur de la tâche. Tu insinues que je fais des promesses que je ne serais pas capable de tenir ? Ouais. Pourquoi est-ce que tout le monde... C'est moi, Applejack, ta sœur, tu te souviens ? L'amie la plus fidèle et la plus fiable de tous les poneys. Mais tu n'es qu'un seul poney. Et un seul poney face à une centaine de pommiers sans compter les fruits déjà tombés par terre, plus les... Inutile de calculer pour tenter de me faire changer d'avis. Je t'ai dit que je pouvais m'occuper seule de cette récolte et je vais te le prouver. Je vais cueillir toutes ces pommes jusqu'à la dernière. C'est moi qui te le dis. Et sans l'aide de personne. Dors. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oh! Vite! Fuyons! Tout le monde tourne! Non, à l'intérieur! Oh, attention! Sommons pas! Vraiment! Avec ça! Pinkie-Pie, tu as perdu la tête. Sauf-toi! Calmez-vous, petit poney. Il n'y a aucune raison de paniquer. Mais, madame le maire, que pouvons-nous faire ? Regardez ! De l'autre côté, Winona Rassemble-les C'est le meilleur rodeo que j'ai jamais vu Il faut les faire changer de direction, allez ! Winona, passe devant ! Je t'ai eu ! À droite d'autre ! Je t'ai eu ! Je t'ai eu ! Fou ! Maintenant, expliquez-moi ce qui vous a pris Oh oui ! On te demande pardon, Applejack, mais Muriel, ici présente, a aperçu un de ces horribles et méchants serpents On a eu peur et on a un petit peu paniqué Je comprends parfaitement Mais la prochaine fois, essayez juste de ne pas foncer droit sur Ponyville Oui, oui, c'est promis, Applejack ! À bientôt, Winona ! Oui ! C'est génial ! Conduisez-les, cabal ! Applejack a été si... si... Appletastique ! Absolument ! Nous devons faire quelque chose pour remercier Applejack d'avoir sauvé la ville On n'a qu'à... faire une fête ! Tout est prêt ? Juste une dernière petite chose Maintenant, tout est prêt Applejack va arriver... Eh bien, à vrai dire, je ne l'ai pas vue de la semaine Pas depuis le rodéo ! Mais je suis sûre qu'elle va venir Applejack ne manquerait ça pour rien au monde Bienvenue à tous les poneys Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour rendre hommage à un poney formidable qui est toujours là pour aider son prochain Un poney tellement serviable et... Vous avez déjà vu les super acrobaties d'Applejack ? C'est vraiment une athlète ! Elle a promis de m'apprendre de nouvelles pirouettes aériennes Ça va être un moment super, hyper, méga génial ! Oui, en effet Alors, cette semaine, je vais préparer tout plein de pâtisseries Qu'est-ce que ça a à voir avec Applejack ? Oh ! Elle est la meilleure cuisinière de Poneyville et elle a promis de m'aider Et Applejack est tellement généreuse que je suis sûre qu'elle vous offrira à tous un déguster Ouais ! Ok ! Maintenant, si je pouvais reprendre sans être constamment un peu... Twilight ? Je suis désolée mais je tenais également à signaler qu'Applejack doit m'aider cette semaine Avec le recensement officiel des lapins Au cours duquel nous regroupons et comptons tous les bébés nés durant cette saison Elle est tellement douée pour rassembler les troupeaux que ça lui sera facile Quelqu'un d'autre ? Je vous écoute ? Non ? Alors, comme j'essaie de le dire depuis tout à l'heure Ah ! Épicite ! Bien ! Et maintenant, sans plus attendre, je suis ravie de remettre le grand prix du poney de Poneyville à notre invité d'honneur Un poney dévoué qui a de grandes qualités de courage et dont la bonté et la droiture font d'elle un poney d'exception Toujours prête à servir sa ville et ses amis Applaudissez... Applejack ! Ouais, bravo, Applejack, t'es la meilleure, la plus géniale Ça me met mal à l'aise J'arrive ! Désolée d'être en retard J'étais en train de... Je vous ai marché sur la queue Madame le maire, merci à vous d'avoir pensé à moi pour ce prix du poney Il est si brillant, si étincelant Ça me fait une drôle de tête, hein ? Ok, merci Applejack de nous avoir sauvés de cette terrifiante course l'autre jour Et merci d'être toujours là pour les poneys Ouais, j'aime bien ça, moi, aider les autres, ça me plaît Oh, votre service Ouais, merci bien Est-ce que c'est moi ou Applejack avait l'air un peu... Fatigué, distrait, étrange Et puis, est-ce que vous avez vu sa crinière ? Elle m'avait l'air très bien Mais qu'est-ce qu'elle fabrique au milieu de ses pommiers ? Hé, Applejack 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 Ça roule, Twilight ? Qu'est-ce que c'est que tout ça ? C'est la saison de la pomme au panier La pomme au panier ? Dans la famille pomme, on appelle ça la saison de la récolte On cueille toutes les pommes des arbres afin de pouvoir les vendre Mais pourquoi est-ce que tu fais tout ça toute seule ? Parce que Big McIntosh s'est blessé Et les membres de ta famille que j'ai rencontré en arrivant à Poneyville, ils pourraient t'aider ? Euh, ils n'étaient venus que pour une réunion de famille Ils vivent un peu partout dans Equestria et ils doivent s'occuper de leur propre verger C'est pour ça que je me retrouve seule Bon, c'est pas tout ça, mais le travail m'attend, faut que j'y retourne Je voudrais pas te chasser, mais faut vraiment que j'y retourne D'accord Euh, tu veux bien arrêter de te balancer, Twilight ? Ce n'est pas moi qui me balance T'en fais donc pas pour moi, ma jolie, j'en ai vu d'autres, je vais pas me laisser abattre Est-ce que tu veux un coup de main ? Quoi ? Pas question, je me débrouille Tu n'arriveras jamais à cueillir seule toutes ces pommes Est-ce que tu me lances un défi ? Euh, non Bien, je vais te montrer de quoi je suis capable seule Maintenant, si tu veux bien m'excuser, j'étais pommier à secouer Ah, te voilà ! Oh, je suis désolée pour le retard, Rainbow Mais j'étais en pleine cueillette de pommes et j'ai dû fermer les yeux une seconde Et quand je me suis réveillée, j'étais en retard Quelle acrobatie veux-tu apprendre ? Tu vois ce machin là-bas ? Eh bien, je vais me poster ici Et toi, tu vas sauter depuis cette plateforme Et me lancer ainsi dans les airs plus vite que je ne pourrais imaginer Une fois en l'air, je n'aurai plus qu'à faire toutes sortes de looping Et autres acrobaties qui, à plus sûr, impressionneront les Wonderbolts Et c'est pas un peu dangereux ? Pas pour un poney qui s'est volé Bon, dans ce cas Oh, c'est où ? T'es prête ? Un, deux, trois Euh, je crois que t'as pas saisi le truc Comment veux-tu me lancer en l'air si tu n'atterris pas sur la planche ? J'y retourne Applejack, nom d'enfant, qu'est-ce qui t'arrive ? T'es réputée pour être la plus grande sportive de tout Ponyville C'est vrai Ça va aller, je t'assure, je t'assure Écoute, j'ai une idée Regarde un peu ça Tadam ! Euh, non, peut-être pas Bon, ok, allez, on y retourne Cette fois, c'est la bonne Me voilà ! Attends ! Applejack ! De rien, Rainbow Tu as besoin d'aide ? Euh, je crois plutôt que c'est un autre poney Qui aurait besoin de ton aide Applejack ? Ouais Oh ! Applejack, on peut parler ? Applejack, on peut parler ? Est-ce qu'on peut marcher ? Bah, tu sais, je suis assez occupée Non, est-ce qu'on peut parler ? Il pleut des poneys ? Mais non, voyons, il fait beau Non, Applejack, j'ai besoin de te parler Tu as besoin de passer le balai ? C'est pourtant pas si sale, tu sais J'ai besoin de te parler Oh ! Eh ben, pourquoi tu l'as pas dit plus tôt ? De quoi est-ce que tu veux parler ? Rainbow Dash est passée me voir tout à l'heure Une visite de bon voisinage, c'est gentil Oui, sauf qu'elle s'est écrasée sur mon balcon Après que tu l'as projetée dans les airs Oh oui ! Je... je n'étais pas très en forme ce matin C'est parce que tu travailles trop dur Tu as besoin d'aide Quoi ? Une tête ? Mais j'en ai déjà une J'ai pas besoin d'une deuxième tête De l'aide ! Tu as besoin d'aide ? Non, c'est inutile, Twilight Je ne veux l'aide de personne Je veux prouver à tous les poneys que je peux me débrouiller Désolé, monsieur, je vous avais pas vu Maintenant, je dois aller aider Pinkie Pie Pinkie Pie, es-tu sûr de pouvoir cuisiner les muffins et tenir la boutique cet après-midi ? Oh oui, absolument, Madame Cake D'autant qu'il y aura la gagnante Tu pris du poney pour m'aider Elle cuisine merveilleusement bien Pas vrai, Applejack ? Pas vrai, Applejack ? Non ? Tu n'es pas une excellente pâtissière ? Quoi ? Bien sûr que si Je veux dire, n'ayez crainte Je peux vous préparer des tartes, des muffins et des beignets en un tour de sabots Parfait, parfait, à tout à l'heure, les filles Cesse de te secouer, c'est l'heure de cuisiner Je m'occupe du sucre et des oeufs Tu veux bien m'apporter un paquet de biscuits qu'on va y mietter ? Ah, qu'est-ce que tu m'as demandé ? Un paquet de biscuits D'accord, j'y vais Un paquet de chips, bizarre pour faire des pâtisseries Ben, si c'est ce qu'elle veut Ensuite... Des beaux de chocolat Une bouteille de soda ? Ça va rendre les chips bien molles Miam ! Ensuite... Une tasse de sucre rond Une tasse de citron ? Ça va mettre une touche d'acidité Je pense que ce ne sera pas mauvais Quoi d'autre maintenant ? Pour finir, un petit verre de lait Ah, un verre de terre ? Oh, ça doit être une nouvelle recette à base de viande Je sens que ça va être délicieux Ouais, si tu le dis Je vous invite tous pour une dégustation de muffins Oui, venez tous vous régaler Servez-vous pendant que c'est chaud On a fait aussi vite que possible Oh, merci Twilight On va vraiment avoir besoin d'un coup de main Oh non ! Qu'est-ce s'est-il passé ? Je crois que la nourriture les a rendus malades Je comprends pas Mais bon, Muffin fait... Avec amour Applejack T'en veux un ? Quoi ? Applejack, il faut qu'on parle Quoi ? Oh, c'est toi Twilight Oh, je sais ce que t'es venu me dire Mais ma réponse est toujours non Désolée d'insister, mais je t'assure que tu as besoin d'aide Euh, certainement pas J'y arriverai toute seule Allez, laisse-moi faire Quoi ? Non, merci Encore un petit... C'est bon Voilà Et maintenant, arrête d'insister Parce que les pommes ici, c'est moi qui les ramasse Allez, allez tomber, je dis Tomber Applejack, je crois que tu secoues un arbre mort Tu le savais Écoute, Applejack, il y a autre chose dont je voulais te parler Je reviens de l'hôpital de Ponyville et... Twilight, je suis trop occupée pour écouter tes histoires, d'accord ? Mais si tu acceptais mon aide... Non, non, non ! Combien de fois je vais devoir te le répéter ? Je ne veux l'aide de personne Ah, ce poney est têtu comme une mule Désolé Il n'y a pas de mule Oh, Applejack, merci de bien vouloir m'aider à rassembler tous les lapins pour leur recensement annuel Ah, c'est quoi l'intérêt de faire ça ? Eh bien, de nombreux bébés sont nés la saison dernière et mon travail consiste à faire la liste des nouvelles familles Super, bon, dépêchons-nous qu'on en finisse D'accord, mais souviens-toi, tu as affaire à des lapins et non à des vaches Ils sont timides et tu dois les traiter avec délicatesse Je n'ai pas besoin qu'on me donne des consignes, je sais parquer des animaux Pas vrai, Winona ? Écoutez-moi, mes petits lapins, j'aimerais que vous vous regroupiez tous ensemble Très bien, allez les petits gars, rassemblement ! Et que ça saute ! Génial, manquez plus que ça Rattrape-les, Winona ! Applejack, Winona, stop, vous leur faites peur Mais non, c'est ce qu'on fait, revenez ici, tout de suite Non ! Aux abris ! Courrez, courez ! C'était affreux, tellement affreux ! L'horreur absolue ! Un désastre ! Une véritable catastrophe ! Je n'y comprends rien Nos jardins sont entièrement détruits ! Nos fleurons étaient dévorés ! Par... 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 Par un ! Oh, c'est pas vrai ! S'il vous plaît, mes petits lapins, arrêtez ! Oh, oh, non ! Venez, on rentre à la maison ! Non ! Oh, c'est terrible ! Maintenant, je comprends ! Cette fois, c'en est trop ! Je... dois... continuer... encore... un petit... effort... et j'aurai... fini la récolte ! Ça suffit, Applejack ! Tu te rends compte des problèmes que cette récolte a déclenchés ? Par ta faute, un pégase s'est écrasé, des poneys ont failli être empoisonnés, et des lapins ont ravagé les jardins de tous les habitants ! Je me fiche de tes arguments ! Tu as besoin d'aide ! Ah ! Tu vois, maintenant, j'ai réussi ! J'ai récolté toutes les pommes de tous les pommiers jusqu'à la dernière, sans l'aide de personne, terminez la pomme au panier ! Ah ! Si ça, c'est pas du beau travail ! Euh... si, c'est très bien, mais c'est loin d'être fini ! Applejack ? Applejack ? Enfin, tu n'as rien ! Maintenant, écoute-moi, je respecte parfaitement les règles de votre famille ! Tu es toujours prête à rendre service à n'importe quel poney ! Alors pour une fois, cesse d'être entêtée, et accepte toi aussi de recevoir l'aide de tes amis ! D'accord, Twilight ! Inutile de continuer à dire non, je... quoi ? D'accord, Twilight ! Oui, s'il te plaît ! J'ai vraiment besoin d'un coup de main ! Chère princesse Célestia, mon amie Applejack est l'amie la plus dévouée qu'un poney puisse avoir ! Elle est toujours prête à rendre service ! Le problème, c'est que lorsqu'elle est elle-même en difficulté, elle a beaucoup de mal à accepter qu'on l'aide ! Mais c'est comme ça l'amitié ! Ça doit fonctionner dans les deux sens ! Offrir son soutien et accepter de l'aide en retour ! Votre élève dévouée, Twilight Sparkle ! Que diriez-vous d'une petite pause ? Je vous ai préparé un jus de pommes dont vous me direz des nouvelles ! Je ne vous remercierai jamais assez pour votre aide ! J'avoue avoir été un peu entêtée ! Un peu ? Bon, d'accord, extrêmement entêtée ! Et je... je vous demande pardon ! Écoutez, je sais que la ville m'a remis le prix du poney, mais ma véritable récompense, c'est de vous avoir toutes les cinq comme amies ! Cette récolte de pommes m'a ouvert l'appétit ! Je crois avoir le remède qu'il te faut ! Oh, Spike, je les avais jetés ! Où les as-tu trouvés ? Dans la poubelle ? Juste une petite bouchée ! Allez ! Non, non, non ! Rinière au vent, rainbow d'âge surmontait tous les obstacles ! Telle la doublure d'une star de cinéma, elle s'envolait toujours plus haut avant de fendre sur la poule ! Et juste au moment où on croyait qu'elle allait toucher le sol, elle s'est redressée ! Foum ! Et elle s'est mise à faire des loupines ! Foum 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 ! Rien de boit d'âge ! Oh, Pinkie Pie ! Oh ! Encore un ! Rien de boit d'âge ! Pas maintenant, Pinkie Pie ! Mais attends, rainbow d'âge ! J'ai quelque chose d'urgent à faire ! Mais j'ai dit pas maintenant ! C'est ce que je voulais te dire ! Attention à la montagne ! Bonjour ! Je cherche rainbow d'âge, vous l'avez vu ? Bonjour ! Vous savez où est rainbow d'âge ? Ok, merci quand même ! Twilight, est-ce que tu sais où se trouve rainbow d'âge ? C'est pas elle, là-haut ! Rainbow d'âge ! C'est pas ça ! Oh ! Fiuu ! C'était moi une ! Salut ! Je suis là On va super bien s'amuser toutes les deux, je te promets Rainbow J'abandonne, d'accord Plus à droite Non, non, un peu plus à gauche Maintenant plus à droite Encore un petit peu plus à gauche tout en restant au maximum à droite Stop Peut-être un petit peu plus au sud Maintenant quelques centimètres plus au nord Ok Encore un tout petit peu plus Winky pie D'accord, c'est parfait Maintenant tu attends mon signal On a fait peur à Spike au point de lui donner le hoquet Vous m'avez bien eu Tu adores faire des farces ? Oh non, tu n'as rien j'espère Ne dis pas de bêtises, les dragons sont résistants Ok, bien J'aimerais pouvoir en dire... En ton département Est-ce que tu avais déjà vu quelque chose d'aussi drôle ? Non, mais je crois pouvoir faire mieux Je ne savais pas que tu aimais faire des blagues, Pinkie Pie Non mais tu veux... rire ? J'adore faire des blagues, c'est tellement rigolo Et Pinkie Pie adore... adore... rire et s'amuser Tu sais quoi, Pinkie Pie ? T'es pas aussi ennuyeuse que je le pensais ? Tu veux aller te promener ? Ce serait... j'aurais... je veux dire... votre... enfin ce serait... Oh, je m'entête, suffira Est-ce qu'au moins elle est chez elle ? Je n'en sais rien, je sens qu'on va s'amuser Oh la voilà Je n'en sais rien Nom d'une pomme d'appui Il y a quelqu'un qui arrive A qui offre une blague ? A qui offre une blague ? A Fluttershy Quoi ? Non, 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 on ne peut pas piéger Fluttershy Je veux dire, elle est si sensible, si fragile Ça risquerait de lui faire de la peine, on ne peut pas lui faire ça Oui, tu as raison On doit trouver une autre victime sur qui est Céguinophars Qui allons-nous bien pouvoir choisir ? Figure-toi que j'ai déjà pensé à quelqu'un La meilleure personne possible Génial, c'est qui ? C'est qui ? Je la connais Oh oui Tu es même tout près d'elle J'avoue que tu m'as bien eu Pinkie Pie Allez, debout un potache C'est une nouvelle journée qui commence et on a plein de nouvelles choses Salut Pinkie Gilda, voici mon ami Pinkie Pie Salut, ça roule ? Pinkie, voici mon ami Griffon Gilda C'est quoi un Griffon ? Elle est à moitié aigle et à moitié lion Et aussi et surtout magnifique Ouais, c'est bien vrai Gilda est ma meilleure amie depuis le camp junior des fous de la Voltige Tu te souviens de la chanson ? Bien sûr, il nous la faisait réciter tous les matins Jamais cette chanson idiote ne sortira de ma tête Alors ? Oh, c'est bien pour te faire plaisir La Voltige, c'est ce qu'on adore On est vraiment les plus forts La probatie, quel bonheur Les juniors sont les meilleurs C'était fantastique et ça m'a donné une nouvelle idée de farce à terre Tu veux jouer Gilda ? Désolé mais les Griffons ne sont pas très doués pour les farces Mais Dash, tu m'as promis qu'on ferait une petite séance de Voltige Oui, eh bien, Pinkie Pie, ça t'ennuie pas si je... si je reste avec Gilda ? On se voit tout à l'heure, d'accord ? Bien sûr, pas de problème Amusez-vous bien, je... je repasserai Luta Ah non ! C'était génial ! Comme au bon vieux temps Ouais, on est encore plus rapide On fait quoi maintenant ? Coucou ! On est plus tard Alors je suis repassée Oh, Pinkie Pie Tu es tellement surprenante Eh Dash, il te reste assez d'énergie pour me défier jusqu'à ce nuage ? Une course ? Je relève le défi Un, deux, trois, go ! J'ai gagné ! Pas du tout, c'est moi qui ai gagné C'est pas vrai ? Ouais, bien sûr que si J'y arrivais bien avant toi Ah ça, ça m'étonnerait Oh non, je rêve Tu te remontes que... Il est impossible que tu me balles Oh le... Ça s'est joué à peu de choses Mais je crois que Rainbow a remporté la course d'un petit cheveu Ou plutôt je dirais d'une petite plume Ah, tu vois, heureusement que Pinkie Pie était là pour rétablir la vérité Bon, ok Dash La dernière arrivée à ce nuage est un oeuf de dragon pourri Go ! Je pense que l'altitude te donne des hallucinations Attends ! Cette fois tu as bien failli m'avoir, c'était très drôle Alors Dash, est-ce que tu as de nouvelles acrobaties à ton répertoire ? Ou bien tu n'as pas évolué depuis l'école ? Bien sûr que j'en ai ! Accroche-toi bien car tu vas en prendre plein les yeux ! Hé Pinkie, approche Oui ? T'as pas envie d'aller faire un tour loin d'ici ? Dash n'a pas besoin de ta présence quand je suis là Tu pollue notre espace aérien, est-ce que c'est clair ? Alors un conseil va voir ailleurs si j'y suis ! Elle essaie un peu de faire mieux que ça ! Hé ! Où est passé Pinkie Pie et son drôle d'engin volant ? Euh... elle est partie, je crois qu'elle avait une course importante à faire Alors Pinkie Pie, tu es sûre que cette amie de Rainbow Dash est vraiment si méchante ? Oui ! Elle a triché contre Rainbow Dash, elle a éclaté mes ballons et elle m'a dit d'aller voir ailleurs si elle y était ! Je n'ai jamais vu un griffon si méchant, en fait j'ai jamais vu un griffon du tout Mais si j'en avais rencontré un, je parie qu'il n'aurait pas été aussi méchant que Gilda ! Tu sais ce que je pense Pinkie Pie ? Quoi ? Eh bien je pense que tu es jalouse Jalouse ? Verte d'envie, oui enfin plutôt rose dans ton cas Eh bien oui, jalouse Écoute Pinkie Pie, il le prend pas mal mais je pense que tu n'apprécies pas Gilda uniquement parce qu'elle est l'amie de Rainbow Peut-être que c'est toi Pinkie qui devrait essayer de changer d'attitude Changer d'attitude moi ? Mais, je, je, c'est Gilda qui, tu es sérieuse, tu... Peut-être que toi Ella et ta raison Peut-être que Gilda n'est pas si méchante, odieuse et mauvaise qu'il y paraît Finalement peut-être que c'est moi qui suis jalouse, envieuse et intolérante C'était génial ! Je dois faire quelques travaux de météorologie dans le coin, ça devrait pas être long Va faire un tour en ville puis t'en rejoins très vite D'accord, ça me va, je vais aller me balader un petit peu À plus ! Un serpent ! Un serpent ! Il va nous manger pour cru ! Fuyons ! Ces fruits et légumes ne sont pas très frais Oh, pauvre Granny Smith, elle n'a pas compris que c'était une blague, c'était méchant ! Non, 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 je n'ai pas le droit de la juger C'était une plaisanterie très drôle Enfin, je crois Alors ça, c'était méchant Elle n'est pas seulement méchante, c'est aussi une voleuse Non, 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 elle va sûrement la rendre C'était juste une blague Allez, mes petits, en avant, c'est bien Vous vous débrouillez très bien Désolée, je ne vous avais pas vu Tu pourrais faire attention Je suis désolée, j'avais seulement... Je suis désolée, je suis désolée Tu feras mieux de faire attention ou tu mets les pattes au lieu de t'excuser Mais... 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 je... C'est pas vrai Ces poneys sont vraiment des poules mouillées Ils me font pitié Elle est cruelle, méchante, voleuse et détestable Je n'ai jamais rencontré personne d'aussi mauvais C'en est trop ! Je ne supporterai pas que l'on traite mon ami Fluttershy de cette manière Non, jamais ! Je crois que je vais devoir régler ça à ma manière, Pinkie Pie ! Bienvenue ! Bienvenue ! Bienvenue ! Qui est Gilda ? J'ai jamais entendu parler d'elle C'est apparemment une vieille amie de Rainbow Dash Un griffon très rare Tu as rencontré Gilda ? Comment est-elle ? Oh, euh... eh bien... on en parlera plus tard, d'accord ? Oh, bienvenue ! Bienvenue ! Euh... Pinkie Pie, à propos de cette fête pour Gilda Tu crois vraiment que c'est une bonne idée ? Je veux dire... Ne t'inquiète pas, ma petite chérie, je me charge de la méchante Gilda Tata Pinkie Pie a la situation bien en main Je te rappelle que je suis plus âgée que toi ? Gilda ! Je suis heureuse et honorée que tu aies accepté mon invitation à cette petite fête Et j'espère du fond du cœur que tu te sentiras à l'aise parmi tes futures nouvelles amies de Bonneville Oh, Pinkie Pie ! C'est une vieille parce qu'il marche toujours ! C'est la meilleure ! Ouais ! Elle était bonne, Pinkie Pie ! Allez, viens ! Je vais commencer à faire les présentations ! J'arrive tout de suite, Dash ! Je sais ce que tu as derrière la tête ! Une cranière ! Je sais ce que tu prépares ! Ah bah j'espère bien ! Ce n'est pas une fête surprise puisque tu étais au courant ! Ce que je veux dire, c'est que je garde un oeil sur toi ! Et moi ? Je te regarde avec mes deux yeux ! Mes amis, je vous présente Gilda ! Une amie de longue date de Rainbow Dash ! Merci de l'accueillir comme il se doit ! Oh ! C'est bien Gilda ! C'est parti ! Je t'en prie, serre-toi ! Des bonbons au citron ! Ouais, génial ! J'adore ça ! Papi ! Vite ! Le soda ! Je t'ai bien eu ! Du poivre dans les bonbons au citron ! Et du soda servi dans un verre percé ! C'était tellement drôle ! Tellement drôle ! Ouais, un moment rire de rire ! Hé Gilda ! Regarde ! Des cadeaux ! Des serpents cracheurs ! Quelqu'un m'a aussi fait cette farce le mois dernier ! Je parie que je sais de qui il s'agit ! Vraiment ? C'est l'heure du gâteau, tout le monde ! Est-ce que je peux souffler les bougies ? Nous devrions plutôt laisser Gilda les souffler ! C'est-elle l'invité d'honneur, après tout ? Oh oui ! Absolument ! Des bougies qui se rallument dès qu'on les souffle ! J'adore cette plate ! Je me demande qui a bien pu faire ça ! Oui ! Je me demande ! On s'en fiche ! Ce gâteau est vraiment délicieux ! Pike ! Quoi ? Il est très bon, tu devrais goûter ! Dis-moi Gilda ! Tu n'es pas en colère pour la blague des bougies, n'est-ce pas ? Pas du tout Dash ! Comme je te l'ai déjà dit, je suis toujours partante pour une bonne farce ! Allez viens, on va manger un morceau de gâteau ! Hé ! Je te surveille avec mon regard d'aigle ! Pourquoi pas plutôt avec ton regard de griffon ? Écoutez-moi tous, c'est l'heure d'attache la queue de l'âne ! On va jouer ! Ah oui, c'est mon jeu préféré ! Je peux commencer ? Je peux avoir la violette ? Pas question ! C'est moi l'invité d'honneur et c'est moi qui aurai la queue violette ! Oui ! Excellente idée ! Laisse Gilda commencer ! Spike, va lui bander les yeux ! Qu'est-ce que tu fabriques ? On te fait tourner comme un coup de nuit et ensuite, tu pourrais épingler la queue de l'âne ! Maintenant, avance tout droit et épingle la queue ! Maintenant, avance tout droit et épingle la queue ! J'ai compris ! C'est encore une de tes farces ! Puisque c'est ça, je vais de ce côté ! Attends ! L'affiche est ici ! Gilda, tu as accroché la queue au mauvais endroit ! C'est comme ça que vous vous amusez, vous les poneys ! Je n'ai jamais rencontré une pareille bande de nuls de toute ma vie ! Oh, il est pas pareil ! Toi, tu es la reine des nuls avec tes faisantries stupides ! Tu croyais vraiment que tu arriverais à me faire perdre mon sang-froid ? Eh bien, sachez que Reine Baudache et moi, nous sommes mille fois mieux que Boutouf réunis ! Allez, viens, Reine Baudache ! Quittons cette fête ridicule, mon nulot ! Allez, Reine Baudache ! J'ai dit, on s'en va ! Tu sais, Gilda, c'est moi qui ai préparé toutes les blagues nulles de cette fête ! Quoi ? Donc, ça fait de moi la reine des nuls ! Oh, arrête, Reine Baudache ! Tu me fais marcher ! Elle ne t'était pas toute spécifiquement destinée ! C'est pas de chance qu'elle soit tombée toute sur toi ! Mais oui, bien sûr ! Le vert baveur, c'est une des farces préférées de Reine Baudache ! Je ne te crois pas ! C'est Pinkie Pie qui a organisé cette fête ! C'était un piège pour me ridiculiser ! Moi ? J'ai organisé cette fête pour te rendre plus aimable ! Je pensais qu'une fête pourrait changer ton mauvais caractère ! Et tu n'avais pas besoin de ça pour être ridicule, tu sais ! Ce n'est pas comme ça que j'imaginais que ma vieille amie traiterait mes nouvelles amies ! Si être la meilleure, c'est tout ce qui compte pour toi ! Tu devrais peut-être aller te chercher des amis ailleurs ! Ah ouais ? Eh ben, toi tu...tu...tu es une telle...girouette ! Sympa, puis nulle la minute d'après ! Quand tu auras décidé d'arrêter d'être nulle, tu m'appelles ! C'est elle, la nulle ! Wow ! Eh ben, elle a gâché l'ambiance ! Je vous demande pardon d'avoir emmené Gilda ici ! Je ne savais pas qu'elle était méchante ! Et Pinkie Pie, je regrette qu'elle ait gâché la fête que tu avais organisée pour elle ! Tu sais, si t'as envie de fréquenter des gâcheurs de fête, ça te regarde ! Non, je préfère te fréquenter toi ! Alors, sans rancune ? Sans rancune ! Oh, Pinkie, je suis désolée de t'avoir accusée de mal jugée, Gilda ! On dirait bien que c'est moi qui t'ai mal jugée ! C'est pas grave, Twilight ! Même toi, tu ne peux pas être super intelligente tout le temps ! Allez, venez tout le monde ! Je vous rappelle que nous avons une fête à continuer ! Chère princesse Celestia, Vas-y, Twilight ! Tu peux y arriver ! D'accord, c'est parti ! Haha, t'as réussi ! Tu t'améliores ! C'est le numéro 25 ! 25 tours de magie ! Et c'est pas fini ! Et je trouve que celui-là, c'est ton meilleur ! Salut, Rarity ! Qu'est-ce que c'est ? Oh, ce n'est rien, c'est juste ma magnifique moustache ! Désolée, Roméo ! Même si tu te trouves charmant et séduisant avec cette moustache, c'est juste pour m'entraîner, je dois l'enlever ! Attends ! Oh, dommage ! 25, Twilight ! 25 tours de magie ! Et c'est pas fini ! Je pensais que les licornes ne pouvaient faire qu'un peu de magie en rapport avec leur talent spécial ! C'est vrai pour les poneys dont le talent est de cuisiner, chanter ou faire des mathématiques ! Mais quand le talent d'une licorne, c'est justement la magie... Comme toi, Twilight ! Et tu connais plein de tours de magie ! Oh, Spike, arrête ! Je suis certaine qu'il y a plein de poneys à Poneyville qui connaissent autant de tours que moi ! Tu veux rire ? Je ne pense pas qu'il y ait une seule licorne dans tout Equestria qui ait autant de pouvoir ! Poussez-vous ! L'épipaté ! Oh ! Oh, Spike ! Mais qu'est-ce qui fait ? Quoi ? T'es pas au courant ? Il y a une nouvelle licorne qui vient d'arriver ! Ouais ! Et il paraît qu'elle a plus de pouvoir magique que n'importe quelle licorne dans tout Equestria ! C'est vrai ? Ça m'étonnerait parce que la plus douée, c'est Twilight ! Où se trouve cette licorne ? Euh... Elle est sur la grande place ! Allons-y ! Ouais ! On y va ! Youhou ! Approchez ! Approchez ! Venez contempler l'incroyable puissance de la magie, le formidable Trixie ! Venez admirer la grande et incomparable Trixie qui va accomplir devant vous les tours de magie les plus incroyables qui ait jamais été vue ! Eh bien, dites-donc ! Quelle crâneuse ! Ridicule ! Y'a pas un poney plus doué que toi et... Toi ! Toi ! Salut Raritige ! Moustache ! Y'a pas de mal à avoir du talent, non ? Non, pas du tout ! Sauf quand on se sert de son talent pour en mettre plein la vue et l'afficher devant les autres ! Ce n'est pas parce qu'elle fait plein de tours de magie que cette petite Chippie peut se considérer comme meilleure que nous ! Surtout que tout le monde sait que c'est moi la meilleure de tous ! Euh... Je veux dire... Ouais ! C'est nul la magie ! Qu'est-ce que j'entends ? J'ai comme l'impression qu'il y a des mécontents dans le public ! Qui est assez stupide pour oser défier les pouvoirs magiques de la merveilleuse et puissante Trixie ? N'avez-vous donc pas compris que vous êtes en présence de la plus grande magicienne de toute Equestria ? Non mais pour qui il se prend celle-là ? C'est vrai ça ! Nous on sait que c'est Twilight qui est là ! Avec ! Chut ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu as vu leur réaction face à Trixie ? Je ne veux pas qu'on pense que je me vante ! Dis-moi puissante et merveilleuse Trixie ! Qu'est-ce qui te fait croire que t'es si merveilleuse d'abord ? Eh bien ! Seule l'extraordinaire et fabuleuse Trixie est en possession d'une magie assez puissante pour vaincre un redoutable Oursa Major ! Alors que tout espoir était perdu, les poneys de Saboville n'avaient d'autre espoir que la fabuleuse puissance de l'incroyablement courageuse Trixie ! Et très vite l'abominable Oursa Major a laissé réfugé au fond de sa grotte située dans la forêt des Enchantés ! Génial ! C'est indiscutable ! Trixie est vraiment la plus talentueuse, la plus puissante et la plus extraordinaire magicienne de Ponyville ! Non ! De tout Equestria ! Ne dites pas n'importe quoi, vous n'en savez rien, c'est toi... Oui, vous avez bien raison mes chers petits admirateurs Trixie est effectivement le meilleur poney de tout Ponyville Vous ne croyez pas la grande et merveilleuse Trixie ? Eh bien dans ce cas je suis prête à relever vos défis poneviliens Sachez que tout ce que je fais, je le fais mieux que vous Alors, des candidats ? Ou Trixie est-elle destinée à rester la plus grande des poneys que ce monde ait jamais vu ? Pitié ! Elle est insupportable, tu dois lui donner une leçon, il le faut ! Non Spike, je ne vais pas utiliser ma magie maintenant Surtout depuis que... Si on commençait... Par toi ! Qu'est-ce que tu en dis ? Penses-tu être capable de faire quelque chose que la grande Trixie ne peut pas faire ? Euh... Je... Alors ? J'attends Ça suffit ! J'en ai assez de ce petit jeu, mam'selle Vas-y, montre-lui ! Vous pouvez faire ça avec vos pouvoirs magiques ? Allez-y, faites-en autant ! Oh, je vais faire bien mieux que ça ! Admirez la puissance de la magie de la fabuleuse et magnifique Trixie ! Quoi de plus la sublime et talentueuse Trixie l'emporte ? C'est pas la peine de frimer comme ça en se moquant de tout le monde ! Ça, c'est mon travail ! Souvenez-vous de mon nom, mademoiselle Mativu ! Je m'appelle Rainbow Dash ! Youhou ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Quand Trixie en aura fini avec toi, tout le monde t'appellera Rainbow Nul ! Je crois que... je vais être malade ! N'importe quel poney ayant un peu d'intelligence y réfléchirait à deux fois avant de défier la fantastique et incroyable Trixie ! Il faut absolument qu'une autre licorne lui tienne tête ! Une licorne avec des pouvoirs magiques ! Ouais ! Une licorne qui lui montrerait qui c'est le patron ! Une licorne capable de la remettre à sa place ! Euh... D'accord, d'accord, j'ai compris ! Je relève le défi ! Mais je suis au-dessus de tout ça ! Rainbow Dash et Applejack se comportent comme des brutes, mais moi je préfère agir avec grâce et délicatesse ! Oh ! Et pourquoi ça ? Tu as peur de défaire le tas de foie que tu as sur la tête et que tu appelles crinière ? Ah ! Tu l'auras... foulé ! Tu te crois plus maligne que tout le monde avec tes soi-disant pouvoir ? Mais la magie ne sert pas qu'à ridiculiser les autres ! Une licorne se doit d'utiliser son cerveau avant tout ! Une licorne se doit d'avoir un jeté ! Une licorne n'est rien si elle n'est pas sophistiquée et gracieuse ! Rority ne se laissera pas ridiculiser par Trixie ! Elle est forte ! Elle est magnifique ! Vite ! Donnez-moi un miroir ! Je veux un miroir ! Qu'a-t-elle fait à mes cheveux ? Je sais qu'elle a fait quelque chose à mes cheveux ! Non, rien ! Ça va ! C'est très joli ! C'est vert ! Quoi ? Ah ! Non ! Des cheveux verts ! Pas des cheveux verts ! Cette couleur est affreuse ! Quoi ? Quel culot ! Bon ben Twilight, je crois que c'est à toi là ! Allez, montre-lui de quel point tu te chauffes ! Je ne comprends pas ! Je n'ai rien de spécial ! Bien sûr que si ! Tu es la meilleure ! Tu te crois meilleure que la grande et fabuleuse Trixie ? Tu penses que ta magie est plus puissante que la mienne ? Eh bien vas-y ! Montre à Trixie ce que tu vaux ! Montre-le nous ! Qui ? Moi ? Je suis une simple citoyenne de Poneyville comme les autres ! Je n'ai aucun pouvoir particulier ! Tiens, je crois que j'ai une lucive à faire ! Désolée ! Je dois y aller ! Twilight ? Une fois de plus, la splendide et impitoyable Trixie serait de l'être ! Le meilleur des poneys que l'on ait jamais vu dans toute Equestria ! D'ailleurs, qui aurait pu en douter ? Voici la boisson à l'avoine que vous avez demandé avec du foin ! J'espère que vous l'aimerez ! Oui ? Je vous en prie, racontez-nous une autre histoire grande et merveilleuse Trixie ! Oui ! Racontez-nous encore comment vous avez vaincu cet oursin majeur ! Trixie est bien trop fatiguée pour vous raconter ses exploits qui dépassent votre imagination ! Je ne vais plus vous voir avant demain ! Oh ! Comme vous voudrez votre grande et toute puissante Trixie ! À votre service ! Sachez que vous désirez son désordre ! Qu'est-ce que vous faites, vous deux ? Nous obéissons à la GFT ! La quoi ? La grande et fabuleuse Trixie ! Oh ! On lui a apporté une boisson ! Ne me dites pas que vous la croyez ! C'est une frimeuse ! Contrairement à Twilight ! La grande et puissante Trixie a vaincu un oursin-major ! Twilight en a fait autant ! Oh ! Vraiment ? Et bien sûr, vous l'avez vu faire ! Ben... euh... non mais... Mais rien du tout ! Vous n'avez aucune preuve ! Elle a avalé notre boisson ! Écoutez ! À moins qu'un oursin-major se promène en ville et que Trixie parvienne à la battre sous nos yeux, je refuse de croire son histoire ! Et vous devriez en faire autant ! Ah ! Un oursin-major dans la ville, hein ? Sneez ! Est-ce que tu penses à ce que je pense ? Pourquoi on appelle ça un marché aux puces alors qu'on n'y vend même pas de puces ? Oui ! Non ! Non, oui ! Twilight, tu veux bien laisser ce livre et m'écouter, s'il te plaît ? Mais Spike, tu as bien vu que personne n'aime Trixie et sa magie ! Si je commence à faire des tours de magie, je risque de perdre tous mes amis ! Mais ça n'a rien à voir, Twilight ! Tu utiliserais ta magie pour défendre tes amis ! Non, Spike, c'est exactement la même chose ! Je t'en prie, Twilight ! Le moindre de ses tours, même le plus simple, suffira à lui montrer ce que tu veux ! Je ne veux pas qu'on pense de moi que je suis une frimeuse ! Mais tu es la meilleure ! Ça suffit, Spike, j'ai dit non ! Très bien ! Si c'est ce que tu veux, pas de problème ! Ah, comment on va faire pour trouver un oursin-major ? J'arrive même pas à voir mon sabot ! Attends ! Ah, voilà, c'est mieux ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Trixie ! Twilight ! Trixie ! Trixie ! Trixie vous a pourtant dit que la grande et merveilleuse Trixie ne voulait pas être dérangée Oui mais on a comme qui dirait un petit problème Oui en fait c'est plutôt un gros problème Qu'y a-t-il de si important qui mérite de perturber le repos de la grande Trixie ? Twilight ! Faut que tu viennes vite ! Je te l'ai déjà dit Spike, je ne veux pas me confronter à Trixie Non tu comprends pas c'est... Est-ce que c'est bien ce que je pense ? J'en ai pas La grande et puissante Trixie ! Il faut absolument que vous battiez l'oursat Ouais ! Faites-le et nous on regarde Ça n'a pas été facile de le faire venir jusqu'ici vous savez Quoi ? Vous l'avez fait venir ? Mais vous avez complètement perdu la tête ! Mais vous êtes la grande et puissante Trixie ! Ouais ! Après tout vous avez déjà battu un oursat-major ! D'accord ! Reculez ! C'était facile ! Allez Trixie ! Arrêtez de jouer avec lui ! Je trouve ça cruel ! Pas très impressionnant ! Non ! Allez ! Et qu'est-ce que vous attendez pour faire des explosions, de la fumée, des trucs comme vous avez raconté ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ? On a fait venir un oursat en ville ! Vous avez quoi ? Ne t'en fais pas ! La grande et puissante Trixie va le vaincre ! Je ne peux pas ! Quoi ? Je ne peux pas, je ne l'ai jamais fait ! Personne ne peut vaincre un oursat-major ! J'ai inventé cette histoire pour que tout le monde m'admire ! Ah ben... J'ai inventé cette histoire ! Eh ? Ah ! 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 Ça, c'est le tour numéro 16 ! Vous pourriez être revenu ! Ah ! Ça c'est nouveau ! Non, d'une pomme sucrée Je savais que tu étais douée, mais pas à ce point Je suis désolée, je vous en prie, ne me détestez pas Te détester ? Mais enfin, très cher, que veux-tu dire ? Ben, je sais que vous n'aimez pas Trixie et ses tours de magie Alors je me suis dit que vous n'aimez pas Et là, une seconde, ça n'a rien à voir avec la magie C'est parce que Trixie est une crâneuse Elle se croit supérieure Tout dans les mots, rien dans les sabots Alors, ça ne vous dérange pas ma magie ? Ta magie fait partie de toi, mon sucre d'orge Et nous t'aimons comme ça Nous sommes fiers d'avoir une licorne aussi talentueuse comme amie Surtout après ce que t'as fait avec cet oursin, c'était impressionnant C'est vrai ? Twilight, comment tu as su ce qu'il fallait faire avec cet oursin-major ? C'est ce que je regardais quand tu es venu me chercher L'histoire de Trixie m'avait intrigué Alors je faisais des recherches pour savoir si c'était vrai Il est donc possible pour une licorne seule de vaincre un oursin-major ? Ce n'était pas un oursin-major, c'était un bébé, un oursin-minor Ça, c'était un bébé ? Et il n'était pas énervé, il était juste un peu grognon parce que quelqu'un l'a réveillé Mais alors si c'était un oursin-minor ? Alors, à quoi ressemble un oursin-major ? T'as pas envie de savoir ? Tu as peut-être battu un oursin-minor, mais tu n'auras jamais l'incroyable talent de conteuse et de comédienne de la grande et merveilleuse Trixie Quelle petite peste ! Laisse-la partir Peut-être qu'un jour elle comprendra la leçon Et maintenant, passons à votre carré On est désolé d'avoir réveillé l'oursin-minor On voulait simplement voir des tours de magie impressionnantes Ouais, et la façon dont tu t'es occupé de cet oursin-minor était fantastique Nous méritons vraiment que tu nous punisses Pour commencer, vous allez nettoyer les dégâts Et ? Qu'est-ce que tu en penses, Spike ? Je leur fais le numéro 25 ? Oh, le 25, ouais ! D'ailleurs, moi aussi je le mérite Oui, je crois que tu as raison Génial ! Chère princesse Célestia Aujourd'hui, j'ai appris une très bonne leçon sur l'amitié J'avais tellement peur que tout le monde pense que j'étais prétentieuse que je n'étais plus moi-même Mes amis m'ont fait comprendre que l'on peut être fier de ses talents Et qu'il y ait des moments où l'on peut les montrer En particulier si ça peut aider ses amis Alors, tu as fini par reconnaître que tu es la licorne la plus talentueuse de Poneyville ? Eh bien, oui, mais il n'y a vraiment pas de quoi frimer Alors, comment ça s'est passé ? Oh, Rarity n'aime pas les moustaches Tu sais, Spike, je trouve que cette moustache ne te ressemble pas vraiment Tu devrais te contenter d'être toi-même Ou... ou si la moustache ne suffit pas, peut-être que si j'avais une moustache et une barbe... Oh, ça recommence Attends ! Imagine-moi avec une longue barbe du genre bûcheron Ou... ou alors un bouc... Oh non ! Je sais ! Une barbie...